et bonjour aujourd'hui je me trouve au marché je suis venu faire un tour au marché et au marché j'ai trouvé un monsieur exceptionnel il faut absolument que je vous en parle aujourd'hui je passe mon temps à parler du service client et quand je parle du service client je dis donner pour recevoir donner pour recevoir ça veut dire donner de la gentillesse donner de l'accueil donner un petit peu de marchandises pour faire goûter la marchandise donner du prix parce que quelquefois c'est sympa de d'arrondir un petit peu le prix pour faire plaisir aux clients donner éventuellement un article gratuit pour le faire goûter donner du temps pour le client donner pour recevoir c'est capital si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires en augmentant le nombre de vos clients et aujourd'hui j'ai un monsieur extraordinaire à côté de moi je l'ai découvert la semaine dernière je l'ai vu dire des tas de choses très drôle pleins d'humour sympathique ouvert il donne pour recevoir et j'ai l'impression que ces affaires fonctionnent bien plutôt ça marchait bien même s'il fait pas un temps extraordinaire pas aujourd'hui mais c'est mieux pour moi aujourd'hui que pour la montagne c'est bien c'est bon parce qu'il y a plus de clients exactement il ne monte pas voilà et bien n'oubliez jamais si vous voulez avoir plus de clients si vous voulez avoir si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires la meilleure des choses c'est de donner pour recevoir et monsieur est un champion à bientôt